... Bonjour, ravie de vous retrouver dans Lumière Intérieure. Cette semaine, j'accueille une comédienne, actrice, si je vous dis, Candice Renoir de la série éponyme sur France 2, où elle incarne une commissaire. Je l'imagine que vous avez vu qui c'était, il s'agit de Cécile Bois, que nous retrouvons pour la première fois dans Lumière Intérieure sur KTO. Je suis ravie de vous accueillir. Donc, nous parlions de Candice Renoir, votre personnage depuis 10 ans sur France Télévisions. Alors, les fans se demandent si c'est vraiment fini, en fait. Non, non, c'est pas fini. Parce que 10 saisons, hein, quand même. On a fait 10 saisons, on a commencé à tourner en 2012, première diffusion au printemps 2013. Et on a tourné le dernier épisode de la saison 10 en novembre, décembre 2021. Voilà, comme un accord avec la chaîne, mais pour me permettre d'avoir plus de temps pour ma vie. Parce que ça me prenait 7 mois dans l'année, c'est beaucoup. Et en revanche, j'avais un peu de mal à quitter ce personnage qui m'a beaucoup apportée et qui m'a beaucoup appris aussi. Donc, on s'est mis aussi d'accord avec la chaîne pour faire ce qu'on appelle des unitaires, des épisodes exceptionnels, un ou deux par an, pour continuer mon histoire avec ce personnage qui m'a tant apportée. Alors, il y a déjà eu un épisode inédit pour Halloween ? Oui, il y en a eu un autre aussi en Corse qui va être diffusé à la fin de l'année, là. Il y en a d'autres ? Il y en a un autre au printemps qui est à tourner, que je n'ai pas encore lu. Mais la série en tant que telle ? Ce n'est plus une série, ça devient une collection maintenant. C'est une collection. C'est comme ça qu'on l'appelle, oui. Donc, il n'y aura pas... Il n'y aura pas de saison 11. Il n'y aura pas de saison 11, 12. Vous disiez que ça vous a beaucoup apporté, ce personnage de Candice Renoir. En quoi ? Pourquoi ? Comment l'avez-vous travaillé ? Comment l'avez-vous incarné ? Vous vous sentez un petit peu, Candice ? Elle m'a beaucoup apporté. Elle m'a permis de prendre confiance en moi. C'est la comédienne qui parle. Maintenant, quand je suis sur les plateaux, j'ai une assise que je n'avais pas du tout. Elle m'a permis d'exploiter, de risquer, de fouiller, d'expérimenter. Et comme c'était un personnage fantasque, je pouvais moins me tromper que sur un personnage plus conventionnel. Et donc, ça m'a permis d'avoir déjà une grande joie qui s'est greffée au jeu. C'est vrai que quand on travaille au cinéma ou à la télévision, il y a un enjeu technique qui est très fort. Et qui, contrairement au théâtre, qui nous, pas qui nous s'aborde, mais qui nous coupe, qui nous heurte dans des élans de jeu. Et Candice m'a permis d'apprendre à être libre sur un plateau, ce que je n'étais pas avant. Ça ne veut pas dire que l'exercice est devenu le même que celui au théâtre. Au théâtre, pas du tout. Mais en tout cas, j'arrive dans un espace qui m'est donné, dans un espace-temps aussi qui m'est donné, à trouver du plaisir que je ne trouvais pas nécessairement avant. Ça a été un rôle complet de composition ? Ou il y a des traits un peu proches des vôtres ? Non, on a forcément des points communs, toutes les deux. C'est une question qu'on m'a souvent posée. Et j'ai fini par poser cette question à mes amis qui me connaissent bien, en disant, est-ce que tu trouves que Candice Renoir me ressemble ? Et majoritairement, ils disent non. Donc, j'imagine que non. Et j'ai besoin de l'aide d'un ami pour répondre. Déjà, c'est un personnage très féminin. Je ne me sens pas féminine. C'est même l'incarnation, pour moi, de la femme. Et je ne me sens pas incarnée en femme particulièrement. Pourquoi ? Parce que j'étais un garçon manqué, parce que le féminin était quelque chose que je fuyais, parce que je ne suis pas à l'aise dans des robes et dans des talons. Je suis... Je disais en seconde, le premier mensonge de la femme, c'est son maquillage. Donc, j'avais une idée de la femme qui n'était pas... Enfin, que je n'avais pas envie d'incarner, quoi. Que je n'avais pas envie de... Sans me sentir garçon, hein. Mais il y avait beaucoup d'apparats chez la femme qui me gênaient, qui encombraient une certaine vérité d'être ou d'âme. Et quand on dit, c'est qu'elle a beaucoup d'apparats. Elle a beaucoup d'apparats, mais en même temps, un métier qui est un métier très masculin, au général. Oui, mais où elle s'impose en tant que femme, pas en tant qu'homme. Elle n'a pas les mêmes méthodes que les hommes. Elle, c'est une cérébrale. C'est une solitaire, aussi, qui enquête de son côté. C'est quelqu'un qui est malin. Donc, qui va... C'est quelqu'un qui est empathique, aussi. Donc, qui va permettre d'amadouer les gens dans cette ruse cérébrale, on va dire. Et puis, c'est quelqu'un, aussi, de fantasque. Et c'est peut-être le point commun que j'ai avec elle. Le point commun le plus fort, sans doute, puisque... Le côté fantasque ? Oui, le côté fantasque. J'ai beaucoup eu une fantaisie enfant, ado, qui ne se voit pas, nécessairement, en premier abord, mais que ma famille connaît bien. Et que j'ai pu utiliser pour le personnage de Candice. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué comédienne sur votre broche ? On la voit bien. C'est joli. Parce que... C'est une amie qui m'est chère, qui me l'a offert. Et c'est la créatrice de Candice qui me l'a offert. Et peu de temps avant qu'elle s'en aille. Donc, voilà, je me balade avec, des fois. Vous parlez tout à l'heure de théâtre aussi, puisque vous êtes sur les planches. Les méthodes de jeu, le travail n'est pas tout à fait le même. Le plaisir non plus. Qu'est-ce que vous préférez ? Comment vous... Je crois que ça dépend des expériences et des gens qu'on rencontre. Je crois que ce qui fait le bonheur, c'est la rencontre avec les gens. Après, le support, c'est une condition annexe plus lointaine. Moi, j'ai appris mon métier sur les planches. J'ai fait du théâtre à 16 ans. Ça a été une révélation, une découverte, une évidence, une nécessité très vite. Cette urgence à jouer, je l'ai moins retrouvée sur des plateaux, avec des caméras, des installations en lumière, des temps fractionnés. Donc, et en même temps, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, parce que tout change, heureusement, je n'ai pas envie de retourner au théâtre dans l'immédiat. Déjà, j'ai la trouille de me retrouver face à un public. Et puis, ça fait longtemps que je n'y suis pas retournée, en plus. Et je me suis tellement familiarisée au plateau ces derniers temps que je me sens plus en sécurité aujourd'hui sur un plateau que sur une scène de théâtre. Pour autant, je crois que le plaisir brut du jeu est plus facile à éprouver sur des planches que sur un plateau. On a le sentiment que vous dites que sur un plateau, maintenant, c'est un peu comme à la maison. Oui, bien sûr. Il y a une espèce de cocon, de sécurité, c'est le terme que vous employez. Et le théâtre, ça vous fait peur, aujourd'hui ? Aujourd'hui, oui, ça me fait peur, parce que ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. Pour une comédienne, c'est curieux. Oui. Non, il y a toujours le trac, comme disait Sarah Bernard, ceux qui n'en ont pas. Voilà. Mais oui, c'est curieux d'avoir cette appréhension. Parce que ça fait longtemps que je n'y suis pas retournée. Mais j'ai le souvenir de la dernière fois où j'y suis allée, où j'ai eu deux incidents qui me poursuivent et qui me font dire que ça peut arriver. Où je suis rentrée en scène avec le costume de l'acte 3. Quand tout le monde était en acte 2, et j'ai dit à tout le monde, pourquoi vous êtes comme dans les cauchemars ? Pourquoi vous êtes habillée comme ça ? Et personne ne me répondait, on était à la première. Et je me suis retrouvée en costume de l'acte 3. Qu'est-ce qui s'était passé ? Pourquoi ? Parce que j'avais le trac. Parce que j'étais... Les personnes vous avaient aidées ? Non, non, non. On se changeait nous-mêmes pour vite trouver. Oui, parce que parfois, il y a quand même une troupe, il y a une solidarité. Mais non, parce que tout le monde a été préoccupé par... Par son propre rôle. Par son propre rôle, par sa première, par leur trac à eux. Et moi, je me suis habillée, pas au bon acte. Et en plus, le jour de la première, j'étais à Faune. Et on m'a dit que ça arrivait pour ceux qui avaient le trac. Donc ça me poursuit un peu, ces deux... C'était au même moment, non ? Si, si, c'était au même moment. Vous aviez le trac et le costume. Vous êtes un peu traumatisée, en fait. Voilà. Et du coup, je me suis dit... Après, j'avais discuté avec le metteur en scène qui m'avait dit mais quand on met beaucoup de temps à retourner sur les planches, il y a un phénomène de cet ordre-là qui peut arriver. Mais en même temps, ça ne m'empêche pas. J'ai des connaissances, des amis, des gens que je ne connais pas qui viennent vers moi pour me demander si je veux retourner sur les planches. Je ne ferme pas la porte. Je crois que j'attends... J'attends le coup de foudre pour une écriture, pour un personnage en me disant, le jour où ça arrive, il ne faut pas que je passe à côté. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais vous lisez ? Mais je lis, oui. Des textes qu'on vous propose ? Oui, je les préviens. J'ai dit, je ne vais pas le faire. Mais si j'ai un coup de foudre, peut-être que je me reposerai la question. La dernière fois, c'était quand ? Au moment de ce traumatisme dont vous parlez ? C'était en 2008. Je ne suis pas retournée sur les... Donc, ça fait 15 ans. Oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans, en même temps... Et vous ne pensez pas qu'en reculant encore plus, année après année... Si, sûrement. Oui, sûrement. Mais c'est mon parcours. C'est comme ça. Mais il y a 3 ans, je ne lisais pas de pièces. Et puis, pendant qu'on dit, je n'aurais pas pu jouer de pièces. Et puis, il y a autre chose aussi. C'est que j'ai été pendant 10 ans absente de chez moi, avec deux enfants. Et que je ne me vois pas à peine rentrer chez moi, dire à mes enfants, vous êtes à l'école la journée, mais le soir, je ne serai pas là. Il y a ça aussi qui me retient. Ils ont quel âge, vos enfants ? Deux filles. Deux filles, oui. Deux et 14. Alors, c'est vrai que vous êtes plutôt derrière les caméras. Votre autre actue, en ce moment, c'est Signalement, d'Éric Métayé, que vous venez de finir de tourner, je crois, avec Bruno Solo. Tournage à Lille. Un nouvel unitaire pour France 2. Qui devrait... France 2 ou France 3, je ne sais pas encore. France 2, France 3, France Télévisions pour 2024. Qui parle, comme son nom l'indique, de signalement. Donc, on est aussi dans un univers de policier, de juriste et d'assistante sociale. Racontez-nous un petit peu. Faites-nous le pitch. C'est une histoire malheureusement vraie. Et encore, on a édulcoré dans le scénario, parce que la réalité est encore plus violente. C'est l'histoire d'une petite fille qui n'est pas née dans la bonne famille. Voilà. Qui a des parents qui ne l'aiment pas. Donc, il y a eu un premier signalement à la maternité qui disait, de la part des infirmières, qui ont dit qu'il n'y avait pas de lien entre l'enfant et sa mère. Le passif de la mère était assez lourd. Suite à un viol, elle a eu un enfant qu'elle a assassiné 276 coups de couteau, je crois. Donc, son bébé était... Donc, un fait divers... Un fait divers réel. Réel, voilà. Et elle a refait un enfant. Après être sortie de prison, deux ans après. Une petite Karine. Et cet enfant a grandi dans une famille qui... Enfin, avec des parents qu'ils n'ont pas aimé. Il se trouve que le père de cet enfant avait un frère. Et j'ai joué le personnage de la femme de ce frère, qui s'appelle Laurence. Laurence Jambu. Laurence Jambu, qui existe. Qui existe... Qui existe réellement. Réellement. Avec le même nom et prénom. Oui, absolument. Tout est vraiment très proche de la réalité. Tout gardé. Sauf un nom de famille pour... Voilà. Pour protéger les descendants. Mais Hélène a... Pardon, pas Hélène. Laurence a compris tout de suite qu'il y avait un dysfonctionnement. Elle a fait un signalement aussi. Il y a beaucoup d'histoires familiales entre le frère, donc son beau-frère, la mère et le mari. Enfin, ce quatuor qui fait que les choses ont été laborieuses pour que Laurence puisse sauver cet enfant. Et puis elle découvre... Qui est en fait sa nièce. Qui est en fait sa nièce par alliance. Et elle découvre à l'âge de 9 ans que cet enfant, en plus de ne pas bien savoir lire, d'être sale, d'être à l'abandon, Les parents accueillent un pédophile chez eux. Et là, ça l'alarme. Donc c'est à nouveau des signalements. Au moment où ils venaient de se réconcilier. Et elle n'a cessé d'avoir des ruses pour pouvoir amadouer et les parents et récupérer cet enfant chez elle. Et de signalement en signalement de non-entente. En non-entente, cette femme s'est battue. Il aura fallu attendre qu'elle ait 17 ans pour qu'il y ait un procès. Mais pendant ces 17 ans, elle a été violée par ce pédophile. Elle a été violentée par son père. Elle a été maltraitée et mal aimée par sa mère. Elle est allée en foyer. Elle a été violée dans le foyer. Ce qu'on effleure dans le film. Et l'État n'a pas entendu les signalements. Elle ne les a pas considérés. Il y a eu des manques partout. Et voilà. Le sujet est autour de ce manque. De cette absence de reconnaissance. Et de réponse de l'État en l'occurrence. Là, vous êtes quand même loin de votre personnage de Candice Renoir. Comment avez-vous travaillé de la même façon ? Avec Candice, vous alliez dans les commissariats au tout départ ? Non. Vous regardez comment ça ? Non, pas du tout. Non, non. On a eu une petite formation. Très petite. Et puis au tout début, il y avait des policiers qui venaient pour nous apprendre à tenir notre arbre. Qui répondaient à toutes les questions qu'on avait. Mais comme moi, c'était un policier qui n'en est pas vraiment un. Et c'est sur cette différence-là que je voulais jouer plus que sur le policier. Donc, ça ne me semblait pas nécessaire, contrairement à mes camarades qui ont voyé plus l'utilité. Et d'abord, votre travail sur Laurence Jambé, oui ? Là, le travail sur Laurence, elle a écrit un livre avec Karine, donc sa nièce, que je n'ai pas lu, que je n'ai pas souhaité lire pour ne pas brimer mon imaginaire. Et j'ai besoin de vivre et de cohabiter avec mon imaginaire pour prendre des directions, parfois, que je ne prévois pas. Pour être totalement disponible sur un plateau en fonction de mon partenaire, en fonction de ce que me dit le réalisateur. J'ai beaucoup parlé avec le producteur qui porte ce projet depuis trois ans. qui avait rencontré Laurence et Karine. J'ai discuté avec le réalisateur, évidemment, qui est particulièrement sensible à ce sujet-là, puisqu'il a fait notamment l'échatouille, Éric. Et puis, voilà, j'avais une idée d'une femme qui protégeait beaucoup. Sur la violence sexuelle, etc. Oui. Sur la chatouille, c'est toujours un peu les mêmes thématiques. Autour de la pédophilie aussi. De la pédophilie, etc. Et je me suis engagée dans le film avec une idée à peu près conçue de protection d'une femme qui avait beaucoup de douceur, qui essayait par la douceur d'amadouer l'enfant et de la protéger. Et Éric m'a fait prendre un virage en disant, « Ouh là là, non, c'est une femme qui est très, très dynamique, qui casse des murs. » Donc pendant trois jours, il a fallu que je m'adapte et j'adore ça, contrarier quand je commence un personnage. Et puis après, voilà, au bout de trois jours, je l'avais trouvé et je me suis laissée guider par Éric, qui était d'une telle précision que je n'avais pas besoin de rapporter beaucoup ma... Et Laurence Jambu, vous l'avez vue ? Je l'ai croisée avec Karine, bien sûr. Et elle a vu aussi ce que vous avez fait, votre incarnation d'elle ? C'est une fan de Condis, donc elle était ravie, c'est ma chance, elle était ravie que je l'incarne. Après, sur le plateau, elle a vu quelques rushs, mais elle m'a plus parlé d'Odile, qui jouait la mère de Karine, en disant, « Oh, c'était ça, c'était la même vulgarité, c'était la même violence, c'est pareil, c'est pareil, tout ce qui se passait, c'est pareil. » Et elle a très peu parlé de moi, et tout en me parlant, elle ne me regardait pas, donc il y avait une espèce de distance qui était mise entre nous, que je peux très bien comprendre. Moi, je lui ai posé deux, trois questions sur des scènes qui étaient difficiles à jouer, parce qu'on pouvait tout faire, le sobre comme... Et je lui ai dit, et ça, Laurence, comment... Je lui ai posé la question sur deux situations. Donc elle vous est... Et elle m'a aiguillée. Elle m'a aiguillée un petit peu. Voilà, elle m'a aiguillée, on me dit, « Oh, ben alors, là, je suis tombée, j'ai crié, j'ai dû se tomber. » Elle a l'air d'être assez dynamique. Oui. Vous savez peut-être, Cécile, qu'il y a deux parties dans cette émission, c'est la deuxième où je m'éclipse, c'est maintenant, et je vais vous proposer quatre mots à vous de nous les éclairer, de nous les commenter, de nous les raconter. À tout de suite. À tout de suite. Cécile Baud. Cécile Baud, est-ce que vous êtes bien depuis tout à l'heure ? Oui. Oui, ça va. Merci. Alors, je vais donc vous proposer mes mots, et voici le premier que je vous propose, « Inspiration ». Inspiration qui peut avoir différentes significations. On est avec une inspiration. Vous êtes née d'ailleurs le 26 décembre 1971 à Talens, en Gironde. Oui. L'inspiration, c'est le théâtre aussi, le texte, la création. L'inspiration, c'est la porte ouverte à l'agrandissement. Je dirais, je ne le vois pas au niveau du souffle, même si effectivement, l'inspiration est une preuve qu'on est vivant. Mais l'inspiration, c'est ce qui permet de faire avec ce qu'on n'a pas. Et c'est ce qui permet d'aller vers soi. C'est ce qui permet de prendre des chemins qu'on ne connaît pas nécessairement. Et ça permet aussi de fleurir sa solitude. Voilà ce que je peux dire sur l'inspiration. Vous disiez que ça ne vous évoquait pas la respiration. Pourtant, l'inspiration, l'expiration font partie de la respiration. Je pense aussi à ce problème respiratoire que vous avez eu. Le Covid. Le Covid, oui, d'ailleurs, je vous ai dit que l'inspiration était la preuve qu'on vivait. Et oui, sur le Covid, j'ai cru que j'allais y rester. Je crois qu'il y a eu un avant et un après. Mais justement, je préfère considérer l'inspiration comme une porte ouverte plutôt que comme une porte qui se ferme si on ne l'a plus. Dans la respiration, j'entends. Parce que oui, c'est une angoisse aujourd'hui. C'est toute la différence qui est entre l'inspiration dont vous parlez et l'inspiration dont je vous parle. L'inspiration dont vous parlez m'angoisse un peu depuis le Covid. Donc, je préfère m'étaler sur l'inspiration qui ouvre la porte. Ça parle un peu de la même chose. Parce que l'inspiration, c'est le souffle de vie. Oui, mais c'est celui aussi qui s'arrête. L'inspiration. Ça, c'est pour l'expiration. Mais là, c'est l'inspiration. C'est quand on meurt qu'on expire. Oui, mais on expire parce qu'on a inspiré juste avant. Vous avez réponse à tout. Non, pas forcément. Donc, cette inspiration. Et quels ont été vos auteurs, vos figures, vos livres, vos symboles inspirants ? Christian Bobin m'a beaucoup aidée dans une période difficile. C'était autoportrait au radiateur. Il avait perdu sa femme et il cherchait tous les jours une raison de vivre à travers les choses. Non pas les gens, mais les choses. Et moi qui méprisais les choses en aimant que les gens, j'ai découvert la beauté des choses. C'est quoi ? Alors, voilà, c'était dans son livre un bouquet de tulipes qui évolue jour après jour avec la pétale qui tombe. C'était un rire, c'était une plume d'oiseau sur le bord d'une vitre. Et ce livre m'a ouvert les yeux et m'a permis d'être en relation avec le presque rien. C'était une période aussi où il a été très inspirant pour moi aussi, mon chien. Où je vivais avec mon chien dans une maison un peu recluse. Et j'avais beaucoup de sujets d'inquiétude et de tristesse. Et je crois que j'ai réappris à vivre à travers ce livre de Bobin et à travers la joie de mon chien. Je prenais ma voiture, j'allais dans un endroit qui était barricadé. C'est un chien que j'avais pris dans une association qui n'avait pas eu une vie très, 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 très heureuse. Donc sa joie était très simple. Il était en vie et il avait l'amour que je lui portais. Et il avait ce grand espace pour courir et cette eau pour pouvoir se baigner parce qu'il aimait l'eau. Et quand j'avais besoin d'aller mieux, je prenais ma voiture, j'allais l'emmener dans cet endroit et je regardais sa joie avec des choses qui étaient extrêmement simples. Et c'était un apprentissage. Il fallait que j'apprenne à me satisfaire et à être heureuse avec des choses beaucoup plus simples que ce à quoi j'aspirais. Merci pour ce premier mot. Voici le second. Bon, vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas matérialiste au fond, vous méprisiez les choses. Je reprends vos termes. Voici un mot peut-être pour vous. Ange. J'aimerais bien qu'ils existent. Il y avait un livre de Weber. C'était l'emprise des anges ou le monde des anges. Je ne sais plus, je l'ai lu. Il y a 15-20 ans, avec une hiérarchie d'anges dans le ciel, qui avait chacun une fonction et qui était toujours sur l'épaule de quelqu'un. Et il soumettait durant toute la vie de la personne les bons choix. Mais il laissait le libre arbitre à cette personne. Et j'avais adoré cette idée. Et je trouvais qu'il y avait un tel réalisme dans la présentation de la fonction de l'ange. Je me suis dit, et si c'était vrai ? Et souvent, quand je suis face à un choix qui m'est donné, je pense à ce livre et je me dis, il y a peut-être un ange qui est en train de me soumettre un chemin. Est-ce que c'est le bon, celui que je vais choisir ? Est-ce que ce n'est pas le bon ? Mais ce que j'aime dans l'idée de l'ange, c'est, je l'imagine, assez amusant, assez léger, jamais futile. Et j'adorerais l'idée que chacun ait son ange juste à côté, qui lui souffle le bien, le bon chemin, la bonne pensée, la bonne idée, le mieux. Et que la part d'humanité qui nous habite fait qu'on se trompe ou qu'on l'écoute. Vous en avez croisé des anges, en tout cas. Robert Hossène, qui vous a cherché, trouvé, pour le rôle d'Angélique, vous vous en souvenez. Et puis il y a aussi Joséphine Ange, gardien, où vous avez rencontré le futur père de vos enfants. Et même que l'épisode s'appelait « Le compteur à zéro ». Ah ben voilà ! Oui, ça c'est... Un signe de l'ange ? Peut-être un signe de l'ange, absolument. Vous croyez au signe ? Ah oui, je crois au signe. Oui, oui, je crois au signe. Je les attends, impatiemment. Je les... Oui, oui, je crois en tout ce qui ne se voit pas. Quant à Angélique, c'est un extraordinaire souvenir et une très très belle rencontre avec Robert Hossène, qui était très mystique, très spirituelle, qui m'a accompagnée avec rudesse. C'était quelqu'un de rude, mais à l'image de ce qu'il avait vécu, je crois aussi. Mais c'était quelqu'un de profondément bon quand il aimait, quand il aimait et qu'il reconnaissait. Il pouvait passer à côté d'autres personnes qu'il tyrannisait parce qu'il n'avait pas... Il ne trouvait pas d'intérêt à travers ces gens-là. Ça faisait partie de sa rudesse. Mais commencer à 20 ans, ou 21, Angélique, être dans la lumière, c'est à travers le théâtre, être dans la lumière rapidement comme ça, voilà, ça a été une leçon, une leçon à plein de niveaux. Et là, avec le recul, puisque je crois que j'en ai pas mal maintenant, ça a été une expérience unique et tout à fait merveilleuse. Je vous propose mon troisième mot à présent, c'est le mot « consolation ». Je trouve que c'est un mot assez émouvant, « consolation ». Parce que si quelqu'un console, c'est donc quelqu'un qui comprend ou c'est quelqu'un qui se met à la place de l'autre. C'est un peu mon métier, me mettre à la place des autres, pour essayer de les comprendre et pour les incarner. Mais dans la consolation, ça veut dire qu'on soulage d'un chagrin, d'une peine, qu'on essaie de faire du bien, du mieux. Et dans le monde dans lequel on vit en ce moment, si on avait des idées de consolation un peu plus souvent, tout serait pas foutu. Ça voudrait dire qu'on s'écoute, ça voudrait dire qu'on essaie de se comprendre, ça voudrait dire qu'on est disposé à accueillir, à faire du bien, à faire du mieux. Et aujourd'hui, on est dans un monde très, très bruyant, où celui qui crie le plus fort a raison, où celui qui fait le plus mal est celui dont on parlera. Voilà, la consolation est dans ce monde parallèle qui fait plus partie du silence, mais qui serait au portant que la consolation soit à la mode. Avez-vous vécu beaucoup d'épreuves, où vous avez trouvé ensuite une consolation ? Je crois que quand on vit des épreuves, on la cherche un peu partout, la consolation. Quelle que soit l'épreuve, qu'elle soit légère ou qu'elle soit profonde, la consolation répare un peu, quoi, ou soulage. Est-ce que j'ai vécu beaucoup d'épreuves ? J'en ai vécu, je pense, quand on a 20 ans, on a l'impression qu'on a vécu le pire dans des épreuves qu'on traverse. Et avec le temps de discuter avec les gens, je me rends compte qu'il n'y a aucune singularité à avoir traversé des épreuves. Tout le monde, en fonction de sa sensibilité, reçoit les épreuves d'une façon plus ou moins violente, intime, profonde. Donc je ne vais pas me distinguer en me disant que j'ai connu des épreuves très difficiles. Je crois que tout le monde a traversé des épreuves plus ou moins compliquées. Maintenant, si à chaque fois qu'on traverse une épreuve, il y avait eu une âme bienveillante pour consoler de ces épreuves, pour les réparer, pour nous emmener à libérer un peu les nœuds qui ont été faits, déjà, ils auraient appris à consoler, parce que la consolation, c'est aussi quelque chose qu'on peut apprendre quand on a été consolé et qu'on peut reproduire, c'est rentrer dans un cercle vertueux, la consolation. La consolation aussi, vous la trouvez dans la nature ? Vous vous appelez bois, d'ailleurs. Oui, je suis très fière. Il n'y a pas de hasard ? Non, même si on les squint régulièrement, mon nom en disant Cécile Blois, je ne sais pas pourquoi on veut rajouter un L. Oui, oui, non. C'est d'ailleurs ce que j'apprends à mes filles, dans les moments de peine qu'elles sortent, qu'elles sortent de la maison et qu'elles aillent prendre l'air dans les arbres, dans les herbes. Et je crois qu'effectivement, le lieu qui console le mieux, ça reste la nature, qui est en mouvement perpétuel et qui montre que la vie est là, qui nous rappelle à la vie, au mouvement, à l'évolution et à la lumière. Chaque matin, chaque soir, chaque matin, il y a un coucher du soleil, chaque soir, il y a un coucher du soleil. Chaque fois que je les vois, je me dis, ils seront là après moi, quoi. Ça continuera. Je me souviens qu'après les attentats de Charlie Hebdo, j'avais été, je pense qu'il y a eu un avant et un après ces attentats. En tout cas, je le ressens comme ça. Et je me souviens d'en avoir été tellement heurtée que le lendemain de voir le soleil se lever, je me suis dit, waouh, il se lève encore. C'est idiot cette phrase. Le soleil se lève encore. Et pourtant, ça m'a consolée. Le soleil efface rien. Le soleil qui se lève n'efface rien. Celui qui se couche non plus, mais montre que la vie continue, qu'on est dedans et qu'entre un lever et un coucher, il y a quelque chose à construire. Voici maintenant le quatrième mot qui est en lien avec ce troisième de consolation. C'est le mot recueillement. Recueillement, c'est aussi une forme de recueillement, cette consolation en face de la nature. Le recueillement, ça va avec la solitude. On peut se consoler à plusieurs. On peut aller à plusieurs. Dans la nature, le recueillement, pour moi, c'est plus une introspection. Donc ça ne peut se faire que tout seul. Quand on demande aux gens une minute de silence pour tel ou tel événement, la minute de silence de toutes les personnes qui sont dans une salle, dans une église, dont la foule, enfin, chacun a sa minute de silence en fonction de ce qu'il est, de ce qu'il pense. Il y en a qui vont se demander ce qu'ils vont faire le soir à manger à toute la famille. Il y en a d'autres qui vont vraiment se recueillir sur la minute de silence qui est demandée en fonction de l'acte qui s'est produit. Donc... Et vous ? Ah, c'est... 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 oui, non. Je réfléchis à... Vous avez mis le silence ? Oui. Vous en avez besoin ? Oui, il est nécessaire. Il est nécessaire. Le monde est trop bruyant. Et de plus en plus, les réseaux sociaux, les informations, les sollicitations, les... Après une journée de tournage, par exemple, je sors très peu. J'ai besoin de solitude et de silence pour me retrouver, pour m'entendre à nouveau. On est douze heures à être ouverte, à rayonner, à offrir, à donner, à être quelqu'un d'autre, à répondre aux questions, à faire du mieux qu'on peut. Tout ça, ce sont des ouvertures. Le soir, il est nécessaire pour moi, en tout cas, de tout refermer, de me recueillir dans le silence et dans la solitude. Je suis plutôt une... une fille qui aime la solitude. Celle qu'on subit pas. Celle qu'on choisit. Consciente qu'il y a des solitudes insupportables. Je me suis toujours bien accoutumée de la solitude. Ça permet de ne pas recevoir les influences du bruit extérieur. Voilà. Les dernières... Enfin, les décisions que j'ai prises ces dernières années sont de couper les informations. C'est aussi une façon de protéger mes enfants du bruit, du monde, du sensationnalisme et de la barbarie qu'on connaît aujourd'hui, qu'on affiche, qu'on montre. Qui est devenue spectaculaire, fascinante pour certains. Voilà. Tout ça, tout ça ne me plaît pas. Donc, la meilleure façon de s'en protéger, c'est la solitude, le silence, le recueillement. La solitude, le silence, le recueillement où l'on rencontre Dieu. Il y a un très bon livre qui s'appelle Conversation avec Dieu. Qui a fait un vrai écho à tout ce que je pouvais penser à l'époque où je l'ai lu il y a longtemps, il y a 20 ans. Je pense que je converse toujours avec Dieu. J'aime à croire que... J'aime à croire qu'il existe dans la nature. Je trouve la nature tellement parfaite. Même s'il y a de la violence dans la nature, je ne le nie pas. Je pense que la planète nous survivra. Les inondations, les tempêtes, les cyclones, le bouleversement climatique, c'est le mal qu'on a fait. On en subit les conséquences, mais la planète peut être inondée, elle survit. C'est les hommes qui ne survivent pas au cataclysme. Voilà, si Dieu existe, il est à cet endroit. Non pas à celui des cataclysmes, mais il est dans la nature. Et je ne suis pas de ceux qui lui demandent des comptes. Je crois que c'est à nous-mêmes qu'il faut rendre des comptes. Quels comptes vous rendez-vous ? Est-ce que vous aimez parler de vous ? Je trouve ça très impudique. Mais en même temps, je suis là aujourd'hui. Eh oui. Donc, je joue le jeu, mais je m'écoute de moins en moins après. Et je me regarde de moins en moins après. Ça me fascinait beaucoup à 20 ans. Vous n'avez pas vous dévoilé ? Pas tout. Mais je pense que si je suis comédienne, il faut que je sois honnête. C'est que j'ai besoin qu'on m'entende, j'ai besoin qu'on me reconnaisse, j'ai besoin qu'on m'aime. Pour ça, il faut exister. Donc, j'imagine que j'ai besoin plus que d'autres d'exister. Donc, forcément, de parler de moi. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... Pourquoi ce besoin d'exister plus que les autres, plus que d'autres ? Pas plus que les autres. Ce n'est pas en comparaison avec les autres. C'est par rapport à soi-même. Parce que c'est trop con d'avoir la chance de vivre et de passer inaperçu. Pour bien vivre, faut-il être connue ? Non. Non, il faut vibrer. Mais autant j'aime la solitude, autant on n'est rien sans les autres. Il faut faire avec les gens. C'est aussi ce qui nous a grandi, le contact avec les gens, les échanges avec les gens. Moi, tout ce que j'ai appris, c'est la majorité des gens qui me l'ont appris, mon contact avec eux. Les échanges que j'ai pu avoir avec eux, ce sont eux aussi qui m'orientaient. C'est la confrontation avec les autres qui ont dirigé mon chemin. La réflexion qu'on en a après, évidemment. L'introspection, le recueillement, le recul à travers la solitude. Mais faire avec les autres, confrontation, est-ce que c'est difficile de vivre avec les autres ? Quand on est bien accompagné, non. Au contraire. Et c'est votre cœur ? Bien sûr. Je choisis les gens qui sont autour de moi. En me protégeant de ceux qui ne sont pas bons pour moi, j'ai la chance de le sentir facilement. Donc voilà, j'ai des gens assez formidables autour de moi. Je choisis beaucoup. C'est sûr, il faut choisir dans la vie. Et votre mode de recueillement, votre spiritualité, elle consiste en quoi ? Votre croyance ? Ça passe souvent par la musique. Et ça m'emmène souvent à la création. Ça a longtemps été la peinture. Et puis j'ai eu des enfants. Je me suis éloignée de la peinture, mais parce que je crois qu'en fait, ma créativité, je l'ai mise dans l'éducation de mes enfants. Donc j'ai moins eu besoin de peindre. C'est passé par l'écriture aussi, par le dessin. Voilà, ce sont des choses qui n'existent que parce que c'est moi. Mais comme tous les artistes, les choses existent parce que ce sont eux. C'est leur âme qui les conduit à leur singularité. Et l'éducation de mes enfants est quelque chose qui me demande une réflexion quotidienne pour pouvoir doser, pour pouvoir à la fois leur laisser la liberté de grandir et en même temps les contraindre pour les maintenir droits, quoi, et pour qu'elles grandissent heureuses. Elles sont heureuses. Quand je vois le monde et quand je vois leur sourire, elles guérissent incroyablement. Leur sourire guérit de tout. Leurs problèmes sont tellement futiles au monde d'aujourd'hui. Et c'est un délice d'ailleurs, ces petits problèmes futiles, de les aider à les résoudre. Voilà. Merci. Tessille Bois, je reviens auprès de vous pour la conclusion. D'accord. Au mois de la fin, à tout de suite. Cécile, je suis de nouveau en face de vous. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette expérience ? Est-ce que c'est une expérience coutumière chez vous, entre le confessionnal ou chez le psychanalyste ? Vous connaissez un peu ce type d'expérience ? Non, je suis allée une fois dans un confessionnal juste avant de passer ma communion. et je n'y suis pas retournée et voilà, c'est arrêté là. Plus jamais ? Non, non, plus jamais. Ça ne m'empêche pas de retourner dans les églises. Je trouve que c'est très, très apaisant. Mais dans la religion, il y a quelque chose qu'il faut distinguer. Il y a Dieu, quel qu'il soit, pour qui que ce soit. Et il y a ce que les hommes font de leur croyance. Et je crains beaucoup plus les hommes et ce qu'ils font de leur croyance que Dieu lui-même. Parmi les quatre mots que je vous ai proposés, est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement marqué ? On a terminé avec recueillement, consolation, ange. Et le premier, c'était inspiration. Consolation. Consolation, oui. Oui, parce que c'est... La consolation se fait à plusieurs et dans une idée de... Ce dont je vous parlais de cercle vertueux, quoi. J'ai plus l'impression aujourd'hui qu'on est dans un monde avec un cercle vicieux, où c'est l'apologie de la colère, de la haine, du dernier mot, de... Enfin, il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux. La facilité déconcertante avec laquelle on se fait attaquer, ce n'est pas trop mon cas. Mais je lis ailleurs. Il y a une telle violence. On a tellement besoin de briser, de casser, d'atteindre, d'exister en faisant du mal, que la consolation est l'inverse de tout ça. Donc je pense que c'est le mot qui me touche le plus, parce que je crois que si ces gens qui attaquent avaient été consolés plus souvent, peut-être qu'aujourd'hui, ils apprendraient à consoler plutôt qu'à alimenter le courant dans lequel on se trouve aujourd'hui. Est-ce que vous sentez que vous êtes une justicière, vous qui incarnez Candice Lenoir, et aussi cette Laurence Jambu, qu'on va bien pouvoir voir ? Non, je ne me sens pas justifière. Il faudrait que j'ai des armes et je n'ai pas assez d'armes pour être justicière. Trame, c'est la consolation ? Oui. Oui, je console. Je sais consoler. C'est pas si mal. C'est une belle arme. C'est pas une arme, peut-être. 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 Mais quoi qu'il en soit, l'équité, le mot me plaît beaucoup. Équité, c'est votre mot préféré ? Non, ce n'est pas mon mot préféré. L'amour pourrait être mon mot préféré. C'est très, très, terriblement banal, mais l'équité permet d'équilibrer la justice, quoi. C'est la balance. La balance. Merci beaucoup, Cécile Bois. Je rappelle votre actualité. On va vous voir bientôt avec Signalement d'Éric Métaillé, un nouvel unitaire qui sera donc diffusé sur France Télévisions dans quelques mois. Merci infiniment. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez revoir l'émission, vous connaissez l'adresse kto.tv.com. Très belle soirée, très belle journée. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501